Un vrai syndicaliste, c'est plus qu'une assistante sociale. Il y a toujours quelqu'un, quelqu'un qui a besoin de lui. J'ai été très marqué par les méthodes des syndicalistes de l'époque, qui préféraient la grève au dialogue constructif. Je me suis dit qu'il faut que je fasse du syndicalisme. Ce syndicalisme-là ne me convient pas. La CFTC s'imposait pratiquement de par son historique et de par les valeurs qu'elle incarne, et notamment par son attachement à la personne humaine, quelle que soit son origine ou sa condition dans l'entreprise. Pour moi, la CFTC, c'était naturel. Pour moi, le plus important, c'est déjà l'écoute des gens. Écoutez les gens. À partir du moment où vous leur apportez l'écoute dont ils ont besoin, vous faites déjà quelque chose. Souvent, on me dit, oui, mais quand tu seras en retraite, tu seras tranquille. Je dis, mais je ne serai jamais tranquille, puisque je ne veux pas être tranquille. Je sais que même quand je serai à la retraite, je continuerai à aider les gens, sinon je ne suis plus rien. Cela fait maintenant 7 ans et demi que je combats à Continental sur le terrain juridique. Mais voilà, ça me passionne. Je rentre chez moi le soir. Je suis dans mes dossiers jusqu'à 11h du soir, sans problème. On peut m'appeler à 10h du soir. C'est ma passion, c'est quelque chose. Moi, je pars en vacances, 8 jours, ça va. Mais au bout de 8 jours, j'ai envie de retrouver, j'ai besoin de retrouver mon quotidien d'aide aux salariés. Non, non, ce qui m'anime, c'est de savoir que les gens ont besoin de vous et que vous pouvez les aider. Ça, c'est quelque chose qui est passionnant.